Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever pour un survol rapide du logiciel VLC MediaPlayer qui va sortir prochainement sur iPad. Donc voilà une petite découverte en avant-première. Le portage iPad de ce logiciel très connu puisqu'il est disponible sur Mac, sur PC Windows et sur Linux est assuré pour le moment par la société Appidium. Ceci étant dit, du fait de la licence open source, chacun sera loisible de télécharger le code source du logiciel et de proposer ses propres améliorations. Pour le moment, c'est un logiciel qui est assez simple, pas complètement finalisé, pas encore complètement optimisé. On a rencontré quelques plantages lors de notre utilisation, mais c'est déjà un assez bon lecteur vidéo qui est sans problème au niveau des solutions déjà présentes sur l'App Store. Pour ce premier exemple, on est en train de lire un fichier X-Vide de 720 par 400 pixels qui est encodé depuis un DVD, il s'agit du film Jérénette Johnson. On ne rencontrera aucun problème à la lecture. Tout est fluide, il n'y a pas d'artefact particulier. Le déplacement au sein du fichier se fait là aussi fluidement. Il faut à peu près deux secondes pour se recaler, donc c'est un délai raisonnable. Les choses restent très bonnes sur un fichier avec un débit vidéo plus important encodé en H.264 et qui fait 640 par 360 pixels. En l'occurrence, il s'agit d'un podcast de Malforever. Là aussi, pas de problème, lecture fluide, déplacement dans le fichier fluide, pas de souci. Vous allez voir par contre que la version en plus haute définition 960 par 540, elle, se mettrava illisible. On a beaucoup de saccades. L'audio passe, mais pas la vidéo. Alors, il faut savoir que d'après le développeur principal de VLC pour iPad, à savoir Romain Goyer, Apple n'autorise pas l'utilisation du décodage matériel du H.264, chose que par contre elle fait elle dans son application de lecture vidéo. Ce qui fait que pour les vidéos à ce format-là, les meilleures performances seront du côté du lecteur vidéo, Apple. Nouvel exemple, cette fois sur un fichier en 854 par 480, encapsulé en AVI et encodé en H.264. Pas de problème. Pas plus de problème pour un encapsulage .mov. à la même définition. Par contre, vous allez voir que dès qu'on arrivera au fichier HD, qui est désigné dans la liste par un petit bandeau HD, d'ailleurs dans cette liste vous avez aussi un petit symbole de montre qui vous indique que le fichier a déjà été lu et que vous pouvez reprendre la lecture à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Quand on lance le fichier HD, vous voyez que VLC nous fait une petite alerte nous disant que l'iPad n'est certainement pas assez puissant pour lire ça, et de fait, l'iPad n'est pas assez puissant pour le lire. Donc la seule solution serait d'avoir accès à l'accélération matérielle, parce qu'on peut douter que malgré les optimisations à venir du code source, on arrive à améliorer suffisamment les performances. Voilà, mon l'état actuel, c'est déjà un bon lecteur vidéo, et on espère que ce survol vous a intéressé. Et on vous dit ciao et à bientôt sur Mac Forever.